bonjour à tous bienvenue sur la chaîne j'ai chaud je trouve ce mémant je suis déjà je suis déjà en train de courir dans tous les sens au lieu de me poser le matin c'est là où j'ai le plus de mal le matin quand je me réveille voilà que je canalise mon énergie et voilà sinon tout de suite je me sens je me sens prise à la gorge en fait voilà donc aujourd'hui on se retrouve avec notre partenaire DIY shoes sachez que nous sommes le mercredi 20 décembre et que cette vidéo sortira dans la semaine de nouvel j'avais programmé des vidéos c'est pour vous tenir un petit peu au courant parce que tout le monde se dit alors quand est-ce qu'on voit tes tricots ton châle etc ben je décale je décale j'ai pas le choix parce que là j'ai des unboxings à vous montrer et sinon ben ça va être trop trop loin donc je vais avoir des vidéos à décaler dont le défi des 50 cases le châle et peut-être encore deux autres personnels que j'ai fait du diamant de painting des choses comme ça sinon ben je vais jamais m'en sortir parce que je dois recevoir encore des produits et ben ça va être trop long ça va être trop long à les montrer quoi les entreprises vont se demander où sont passées les vidéos petit mouchage du matin je suis désolée normal j'ai une débouchée cette nuit ben maintenant ça dégage donc voilà allez c'est parti DIY shoes que puis je vous dire de plus sur cette compagnie à part que vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique le le lien des articles pas de code promotionnel chez eux et que j'ai deux produits à vous montrer n'hésitez pas à aller voir il y a peut-être encore des offres promotionnelles certainement peut-être encore après noël c'est un peu comme partout il ya souvent des petits des petits rabais après noël allez ah oui je me souviens ça y est par contre ça colle ça colle dans le sachet allez on va commencer par ce produit ici comme je fais la collection également j'aime bien ces toiles qui sont pailletées mais bon après quand on vient recouvrir c'est plus pailleté mais je trouve ça tellement joli je vais peut-être allumer la lumière du salon en plus pour une meilleure luminosité je vais allumer ça de suite si elle veut bien s'allumer c'est bon allez comprendre ici j'appuie sur l'interrupteur rien ne se passe et je referme et là ça s'allume c'est parce qu'on a une prise côté salon également donc c'est tout un système machin retour je sais pas quoi les les personnes qui s'y connaissent ont compris bon alors même mon pied il n'est pas voilà où c'est serré là dedans ça va j'ai cru que c'était plus serré que ça voyez déjà un petit peu les couleurs c'est une coquechie les amis j'ai pris une coquechie j'en avais eu à noël à ma fille il y a deux ans maintenant je les avais demandé en diamant de painting donc je les ai eues en diamant de painting et c'était pas trompé je la trouvais jolie celle là l'illustration est assez foncée de fond mais c'est ça qui faisait ressortir tout le reste en fait j'ai trouvé ça vous voyez elle est stylée je trouve qu'elle a un côté assez chic et c'est ça qui m'a séduite il n'y a pas de rose vous voyez j'ai un petit peu là rose ou orangé je ne sais plus si je crois que j'ai des diamants rose orangé hop je replace elle va être mise à plat avec ses copines maintenant que j'ai mon bureau je vais pouvoir petit à petit faire ce que j'ai envie dessus sans devoir à chaque fois tout ranger déménager juste protéger mes projets de la poussière ou du monsieur à quatre pattes qui est en train de dans la sieste ouais pour l'instant il est sage hier soir il était insolent alors elle nous propose 20 couleurs alors colle tu bien ma copine c'est parce que je mets pas à fond mon doigt mais j'ai dit hop là on fait une épilation du doigt ou là où là où il n'y a pas de poils bien sûr alors c'est une 30 par 40 ça ici c'est son code de référence quand vous rangez à part vos diamants toujours veillez à ce qui est le w comme celle ci 528 sa référence voyez j'ai un chiffre là pas un nombre et ben c'est la référence de ma toile donc en les rangeant le jour où je veux la faire je cherche dans mon grand sac où il y a des milliers de choses comme celle ci et ben je recherche le bon voilà donc elle est vraiment elle est vraiment très très belle j'espère que vous voyez bien sans les reflets donc on voit un petit peu de plus près c'est ça le problème il fait longtemps noir en même temps je me suis levé était six heures et demie sinon je me levais vers cinq heures un petit chouille de mal de tête sur la tempe gauche mais ça c'est des rhumes tout le monde est enrhumé autour de nous donc forcément j'espère je vais pas être malade pour les fêtes je mettrai des gouttes après c'est vrai qu'il faut que j'y pense parce que je sens que ma narine elle est perturbée on va se moucher moi je suis du style à toujours me moucher voilà quand j'étais toute petite on me reprochait je reniflais tout le temps et après en grandissant j'étais madame mouchoir et élise elle est comme moi quand elle était petite et encore maintenant moi plus maintenant me retrouver 50 mouchoirs tombés du lit donc voilà elle est trop belle moi je j'aime beaucoup je trouve que c'est super élégant super affiné il y aura quand même une délimitation je pense entre le kimono et le fond mais c'est quand même des couleurs qu'on retrouve ici on va voir un petit peu comment ça va se fondre dans la masse mais on voit quand même des formes un peu plus puis en même temps la kokeshi elles sont elles sont rondes comme ça on voit pas spécialement les bras donc quand j'aurai une forme vous voyez ça c'est succinct on a juste des paupières ici pour marquer la bouche et c'est tout on n'a rien de plus c'est des personnages avec peu d'informations de traits de visage un peu comme la gorgeous en fait donc voilà elle est magnifique elle est toute mignonne j'étais en train de chercher mon maître ruban alors toujours un toolkit de base c'est à dire le pain de cire la barquette verte et notre petit stylet rose on va quelques unes mais il n'y en a pas il n'a pas non plus des mille il n'y en a pas elles se font un peu plus rares qu'à un moment comme les gorgeous alors on est sur du 24,8 et après je vais la remettre à bien à plat avec les autres dans un porte document un grand porte document et quand je vais la reprendre d'ici quelques temps lui suffit que j'aille dans mon classeur pour regarder un petit peu mes toiles elle sera super plate en fait on n'y verra plus aucun pli c'est ça qui est génial 34,7 donc voilà pour cette magnifique petite poupée pokéchi les diamants je mets ça sur le côté c'est pour pas qu'il y ait trop d'informations visuelles c'est ça qui en dépend ici alors 1 2 3 4 je regarde comment ils sont rangés donc ce sont des diamants classiques il n'y a pas d'abbé et ce sont des diamants ronds alors ok alors du blanc du marron du marron du vert ceci pour ceux qui font du vide quand on sait pas dérouler la couleur c'est ceci là c'est les mêmes 13 vous voyez des couleurs où c'est en quantité assez réduite donc attention si jamais ça devait tomber on ne veut pas porter la poisse mais ça arrive moi ça arrive une fois qu'on me dit qu'on peut pas être trop de toute ma vie de diamanteuse. C'était le chat en fait, c'est pas moi, c'est le chat qui a tout fait tomber. Non mais c'est vrai, c'est pas pour trouver une excuse, c'est le chat. Il est passé, je sais plus trop qu'est-ce qu'il a fait, et tout est tombé. Les pots au tic tac là, tout est tombé au sol. Heureusement que c'était déjà pas... Ah si, c'était sur ma table passante entre ma cuisine et ma salle à manger. Et j'avais mis exprès là justement, pour pas que ça soit touché. Je pense, ça date, Léo il marchait même pas encore, c'est encore un bébé. Ouais je pense que Léo c'était un bébé. Oh je sais plus, enfin les sourds bébés, il y a que 14 mois. Mais voilà pour toutes les couleurs. Alors c'est un peu plus que ce que vous voyez, c'est un peu plus saumonné. Et bam, tout est tombé à terre. Les pots ont explosé. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de couleurs dedans, dans le sens que je devais justement réalimenter les couleurs. D'ailleurs, c'est une... C'était une illustration. Je suis en train de chercher comment c'était plié. Vous voyez, ils a pressé plus. C'est par quatre, je vais les plier peut-être à ma sauce. Désolée pour le bruit, je sais que c'est super désagréable. Il faut bien que je range. Surtout que maintenant, il va falloir que je commence à ranger de partout. C'est quatre ça ? Ouais, c'est quatre. Hier, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai pas rangé ? Ah oui, ah oui. J'ai joué au petit lutin hier. Ouais, j'ai joué au petit lutin pour le swap avec Vanessa. Elle a tout emballé ce qui n'avait pas encore été fait. J'ai emballé pendant des heures. Elle va rire. Elle va rire parce que mon mari a scotché le colis. Il a scotché, mais lui, quand il scotche, il scotche. J'espère qu'elle sera contente, ma petite Vanessa. En fait, ce qu'il y a de drôle, c'est que je pense plus au colis qu'elle doit recevoir de moi que moi qui oublie entre deux que moi aussi je dois recevoir son colis. D'ailleurs, je dois le recevoir aujourd'hui, mercredi 20. Et nous, il a été porté hier, début d'après-midi. Et hier, je crois que c'était début de soirée, mon mari me dit qu'il a été pris en compte par mon dial-relais. Parce que c'est un sacré bébé. Si vous accouchez d'un bébé aussi lourd. Oui, oui, oui. Mon colis fait plus de 6,7 kg. Celui de Vanessa, elle m'avait dit 5,7 kg ou 6 ou 5, je ne sais plus. Donc, on a fait des gros bébés. Donc, je me suis dit, pour amoindrir quand même les frais, quand j'ai vu ce que le prix de la poste, c'est waouh. Donc, voilà. Et comme ici, ils ont l'habitude du mondial-relais. Et que, voilà, c'est efficace et sérieux. Donc, voilà. Donc, voilà, ma petite coquechie, elle est trop belle. Je l'aime beaucoup, je l'adore. Ça va changer un petit peu de celles que j'ai, qui sont très colorées, très girly. Allez, girly, hein. Mais très, très rose. Ouais, très rose. Deuxième article et le dernier de cette vidéo. Et on n'est qu'à 12 minutes 58. Isa, waouh. Que t'arrive-t-il ? Un petit coup de mouchage. Attendez, je vous mets en pause quand même. Un petit coup de mouchage, une petite goutte d'eau. Ouais, donc, c'est vrai que je tenais à vous dire que les vidéos ont été retardées, sont repoussées, repoussées, repoussées. Mais le châle, il a été commencé il y a déjà un moment. Mais vous allez les voir, c'est parce que si je mets trop de choses comme ça personnelles, je peux encore recevoir à tout moment des articles de partenaires. Et là, ça devient un petit peu... Je suis gênée vis-à-vis d'eux et c'est normal. Je décide de renouveler un partenariat avec eux. Donc, ce n'est pas de les faire attendre non plus 3 ans, quoi. Et ouais, j'en ai encore... J'ai été renouvelée là dernièrement. Donc, ceux-là ne vont pas arriver tout de suite, je ne pense pas. Est-ce que j'ai noté ici, c'est quoi ? Ouais, j'en attends encore. J'en attends. Bonjour au Jonathan. J'en attends. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà, sept. Mais je ne pense pas que ça sera tout de suite. Je viens juste d'être renouvelée par la plupart de ceux que je viens de vous dire. Donc, ça va faire du bien de faire un petit peu aussi des vidéos autres. Allez, on y retourne. C'était la pause. On y retourne avec le dernier produit de chez DIY Shoes. Un énorme craquage quand je l'ai vu. Du bleu ici. Je suis dans le sombre, en fait. L'autre aussi, c'est un peu bleuté. Et quand je l'ai vu, je suis tombée amoureuse. J'ouvre. Je ne pense pas que j'ai une grande illustration. Donc, j'ai retenu la leçon. UACAN. On a le petit toolkit avec le pompon et les cinq aiguilles. L'anneau, que moi, j'ai trouvé aussi une façon de s'en servir, apprendre ou à laisser. Je n'ai pas de retour sur ma petite vidéo à ce sujet. J'en ai eu quelques-uns sous la vidéo. Voilà, je n'en entends pas parler. Donc, je ne sais pas. J'ai l'impression que, voilà, c'est... Bon. Je l'ai faite dans le sens d'aider, en fait. Maintenant, ça aide. Tant mieux, ça n'aide pas. Dommage. J'ai passé du temps à la faire, certes. Mais c'est comme ça. Ça plaît ou ça ne plaît pas. On ne peut pas... Voilà. On n'est pas tous pareils. Il y a certains aussi qui ont déjà retrouvé la manière d'entreposer leur fil sur cartonnette individuelle. Bon, je l'ai montré aussi dedans. Donc, je n'apprends rien. Mais voilà. Voilà. J'ai montré. Moi, je vais me servir de ça. Ça sera au moins une façon de s'en servir. Et je trouve qu'ils sont bons. En plus, ils sont dorés. Voilà. J'ai des anneaux aussi bien comme les grands anneaux, comme des boucles d'oreilles. Alors, ce n'est pas aussi gros que certaines ont. Moi, c'est pour des sachets de diamant painting. Mais les grands, c'est surtout vendu dans tout ce qui est pour le nail art. Pour les filles, mettre leurs essais avec les coloris des vernis qu'elles ont. Voilà. Le sachet zip. Allez aussi avec l'enfile aiguille. Les instructions. Voilà. Sur papier individuel. La toile et le patron. Hop. Alors, waouh. C'est beaucoup de couleurs. Ah oui, on va vous montrer. Toujours sur un esprit un peu à l'avant-gogue. On est une princesse. Et pour moi, c'est la reine des neiges. Je me trompe dans les prénoms. Avant, je savais bien. Ce n'est pas Elsa, la blonde. Je ne sais plus. Elsa. Et d'ailleurs, le deuxième prénom, c'est quoi ? Je sens que vous allez m'envahir de prénoms. Elsa ou je ne sais plus. Mais voilà. Et il y a plein de petites étoiles de partout. Il y a cet aspect un peu tourbillon. Et j'ai été séduite. Voilà. Je suis faible. Quand je l'ai vue, j'ai dit, ah, mais qu'elle est belle. Regardez, on voit bien, là, sa robe. J'ai la chanson dans la tête, du coup. Ça va tout à fait avec le décor. Libérée, délivrée. Ah ouais, bah ouais. Elsa et... Oh bah, alors, j'en ai même fait en point de croix, en point de croix, en crochet, les deux personnages. On voit ses cheveux, sa tête de dos. Là, on voit le... Ici, le dessus de la tête. Et ici, le reste des cheveux. Ouais, c'est joli. Donc, on sera dans des teintes bleues, 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 bleues. 40 couleurs, quand même. Alors, ici, je vois directement, on a le triangle supérieur gauche, vert, et le supérieur droit, vert. Ici, j'ai un triangle supérieur rouge, et au-dessus, j'ai le carré rouge. Alors, attention, parce que des fois, à force de manipulation, sur notre toile, des fois, ça s'estompe un petit peu, si on a les mains qui suintent un peu vite, qui transpirent un peu vite, qui suintent. Je dois me moucher, je le sens. Et du coup, des fois, on ne sait plus trop dire si c'est un triangle ou un carré. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut arriver. Pareil, avec un cercle. Un cercle, des fois, ils bavent un petit peu, et on ne sait plus trop. Donc, c'est marrant parce que j'entends... Alors, je me dis, je dois être la seule, ou je ne sais pas, que les filles, beaucoup disent dans leurs vidéos, qu'elles ne se servent pas du tout, ou à peine. Mais moi, je vérifie assez régulièrement. Alors, pas au début, à moins qu'un symbole est litigieux, je ne sais pas trop. Mais comme là, avec le duo de Vanesse, j'ai dû reprendre le patron à plusieurs reprises pour vérifier les points que j'avais sur la toile à certains endroits. Parce que là, c'était l'hésitation totale. Je regarde. Ah, on a le Y vert, et le V vert. Je me suis fait mal aux coudes. Bon, sinon, à part ça... Alors, la toile. Le patron, c'est une 14 CT. Voilà, ça, je savais qu'elle n'était pas en 11 CT. C'est une 40 par 50, avec... Je regarde d'abord si j'ai des points avant de venir compter sur la toile. 187 points fois de 142. Voilà. De 142 en longueur et de 187, pardon, dans la largeur. Et penchons-nous sur la toile. Alors oui, il y a des confettis. Il y a des confettis à l'intérieur de zones blocs. Ici et là, ce sont des zones qui se suivent. Là aussi, là aussi, avec des zones blocs. Là aussi, ça peut paraître un petit peu fouillon. En même temps, c'est un tourbillon de... Un ciel... C'est pas un ciel, je le trouve pas tourmenté. On dirait qu'il y a une magie qui opère. C'est très beau. C'est tout étoilé, vraiment à l'illustration. Elle est juste sublime. J'ai adoré. J'ai adoré. Et du coup, j'en ai perdu un peu la notion que c'était la Reine des Neiges, quoi. Que c'est une jolie, charmante jeune fille de dos avec une très belle robe dans un décor enchanteur. Voilà. Et j'ai trouvé ça sublime. Je retrouve plus le deuxième prénom. Donc voilà pour le patron. Vous voyez, les grandes zones blocs sont encore stipulées par des cercles avec les numéros à l'intérieur. Donc ça, c'est génial. Je suis en train de penser à l'European Town. On y arrive, les amis. On y arrive. Tout le monde est pressé. Tout le monde est sur les starting blocks. D'ailleurs, même Virginie, elle m'a fait rire parce qu'elle m'a dit « Isa, on n'attend plus que toi ». Oui, on m'attend, mais on attend aussi le premier. On attend la date butoir pour la démarrer. Et je suis ravie parce que je vois que, voilà, tout le monde et toutes celles et ceux qui sont intéressés par le projet sont ravis. Et moi, ça me touche parce que, disons que c'est mon premier projet que je lance vraiment avec vous tous, vous toutes. et je vois l'ampleur que ça prend. Je ne m'y attendais pas du tout. Alors moi, cette année où il n'y aura que ce défi, forcément, il est immensément grand, immensément long. J'ai plein de petits projets qui tournent autour de ce projet-là pour rendre un petit peu la chose rigolote, etc. Mais d'abord, on va s'imprégner de sa toile en douceur, etc. C'est pour ça que vendredi, n'importe quoi. Le 1er janvier sortira la vidéo explicative, un petit peu du déroulement de certaines choses. N'ayez crainte, même s'il y a des explications. C'est toujours de... Je suis quelqu'un de très carré. Je crois que vous l'aurez remarqué. Et je veux que... J'aimerais que, voilà, tout soit carré. Comme ça, pour tout le monde, c'est rassurant aussi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont stressées de l'énormité du projet. Et je veux le rendre, du coup, à un certain moment donné, assez ludique. J'avais déjà mes idées avant que je vous en parle. Le 1er, décidément. Au mois de novembre, quand je vous ai sorti la vidéo, j'avais déjà toutes mes idées concises sur un papier. Comment ça va se déployer, tout ce travail. Et donc, voilà, pour vous dire que je suis quelqu'un de très... Voilà, ça, c'est l'éducation que j'ai eue. Un petit coup de mouchoir. Donc, voilà, on ne va pas s'ennuyer avec ce projet, je vous le dis. On va bien rigoler. Donc, je vous parlerai du groupe. Alors, le groupe... Bah oui, que je dois encore ouvrir. Je vais vraiment l'ouvrir à la dernière minute. Tout bien le ranger. Ranger les meubles dans le groupe. Pour vous accueillir au mieux. Voilà. Et que vous soyez à l'aise avec le groupe. Que vous compreniez un petit peu la démarche du groupe. Mais tout ça, ça sera expliqué. Alors, on a une toile 14-été. Du coup, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de confettis. En regardant ma toile. Parce qu'on voit bien quand même que c'est un suivi de points. Avec là, comme c'est beaucoup de couleurs. Du coup, je vois bien. On voit des petites tâches par endroits. Avec les petits traits, les petits triangles. Mais, voilà, pas plus que ça, en fait. Mais, si elle est toilée, avec plein de... Il en faut, hein. Parce que sinon, on n'aurait pas les étoiles. On n'aurait pas les effets de poussière, d'étoiles. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Il nous faut cette magie-là. Sinon, ça va être des traits. Donc, cette toile a quand même besoin d'un minimum d'indications. Qui sera faite de petits points par-ci, par-là. Ce qu'on appelle des confettis. Donc, toile surjetée. Donc, le 14CT est toujours plus souple que le 11. Pourquoi ? Parce qu'il y a des nouveaux. Donc, j'explique aussi pour ces personnes-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que la toile est beaucoup plus fine. Le carré du 14 comparé à un carré du 11CT, du 11-quante, est beaucoup plus petit. Donc, c'est déjà plus fin. C'est plus en finesse le carré dans lequel on va venir faire nos petites croisières. J'ai un petit décalage ici en haut. J'ai le trait qui est descendu. On dirait une plateforme, là. Vous savez, dans les jeux de plateforme, paf. Il doit remonter, là. Donc, si ce n'est que ça, ce n'est pas grave. S'il n'y a pas de décalage, j'essaie de regarder comme ça, du coup. Du moment que vous avez 10 points sur 10, voilà. Veillez dès le départ à ce que ce soit correct. Mais à part ce petit zigouigui ici qui m'a sauté directement aux yeux. Tout va bien. Voilà. Magnifique toile. Je l'adore. Je suis super contente. Il faudra que je saute aussi le pas de m'inscrire dans des salles. Tout simplement parce que j'avais dans l'idée aussi de poursuivre des toiles cette année. L'année 2024. Et autant être dans des salles pour les continuer. Du moins, une déjà. Il y en a deux. Deux que je voulais continuer cette année. J'y veux avec cette année. Je suis déjà en 2024, moi, j'ai l'impression. Alors, je vais y arriver. On est sur du 33,7. Il y en a une. Il y a une toile où je sais que là, je ne sais plus laquelle du coup. Je sais qu'il y en a une. Ouais, si je sais laquelle. Il y en a une que je sais que je peux sortir un encours. Mais l'autre, je ne sais pas. Donc, il faudrait que je pose la question. 42,9. Voilà. Je suis dans ma concentration de ce que je dis. Ouais, c'est un les salles de chez Christelle et Gwen. C'est-à-dire Kiki, la petite brodeuse et Mini-Meuf. Et après, je ne sais plus le reste. Mais bon, tout le monde les connaît. Ouais, il y a le salles Disney. Donc, il y a la toile que je veux faire pour Léo. Qui a à peine démarré. Et ensuite, mignonnerie. J'ai une petite toile mignonnerie avec des petits nounours. Et si on peut mettre un encours, Ouais, je demanderai. Il faudrait que je demande aussi. Mais d'abord, je vais un peu voir comment je me dépatouille avec mon European Town. Plus la toile XXL qui va sortir chez L'Or. Ouais. Ouais, d'accord. Donc d'abord, je vais voir un peu comment je me mets en place avec ces projets-là. Sachant que je vais ressortir aussi une toile qui m'a été aussi demandée et que j'avais l'intention justement de la reprendre. Mais on verra plus en détail l'année prochaine un peu mes projets, etc. Finissons tranquillement. Les 23. Alors, je vous montre déjà ça. Donc ça, c'est des surplus. Ça veut dire que quand vous voyez des surplus comme ça, ça veut dire que ce sont des couleurs qu'on va avoir majoritairement dans le projet. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de bleu. Donc ça va être des teintes qui vont être utilisées pour le fond. Alors ici, moi, je ne vais pas le déplier, mais j'ai quand même 3 x 3 cartonnettes individuelles, plus une encore de 820. Joli bleu roi. Donc si vous aimez le bleu, je dis ça, je ne dis rien. Si vous n'aimez pas le bleu, je dis ça, je ne dis rien. Hop, ça a été mal mis. Oh, il y a ces bleus canards là, ici. Hop là. Maintenant, je sens que je vais éternuer. Ce n'est pas possible. De 37 à 40. Ça, c'est vraiment la couleur des livrets. C'est vrai, cette couleur-là. Anna et Elsa. Ça y est, d'un coup. Donc si Elsa, c'est la reine des neiges et Elsa, c'est la sœur avec les tresses. Je pense. Je pense que je suis dans le bon là. Vous voyez, je fais travailler ma cervelle. Au début, je savais bien les prénoms et après, je ne sais pas, à force de ne plus trop en parler, j'ai eu un doute après. Qui est qui, en fait ? Hop là. J'ai un fil qui est sur le point de se... s'enlever, délivrer. J'ai vu d'où tu partais. Hop là. Là, ici, c'est du 3. Je le mets comme ça, en plus. Parce que quand on perd des couleurs comme ça, qui sont mal mises, et que vous avez des couleurs assez similaires, c'est compliqué. C'est surtout regarder d'à peu près d'où votre fil s'en va, en fait. J'ai la même, ici, avec encore un autre. Et ça, c'est du 1. Je sentais que j'avais des fils glissants, là, de partout. Alors, on ré-entrepose. Nos chers organisateurs traditionnels. Voilà. Ça devrait le faire, ce coup-ci. C'est rare de voir un organisateur quasiment que d'une même couleur. Même si on a des fois des toiles avec un thème bien précis en couleurs, on a quand même des couleurs à côté. Mais là, on est vraiment bleu marine, bleu, un bleu gris, bleu, bleu, un bleu gris, bleu, bleu, un bleu vert. Alors, ici, c'est compliqué à dire. Couleur argile. Ouais, ouais, couleur argile. Ici, on a du blanc. Bleu. Bleu. Blouc. Bleu. Je n'ai pas le temps de dire des bulles. Ici, c'est mal mis. Je fais du ménage. Voilà. Donc, déjà, rien que là, on a déjà beaucoup de bleu, mais ce n'est pas fini. Parce qu'ici aussi. En même temps, on aurait d'autres couleurs, on serait un petit peu déçus. On a encore des couleurs un peu claires, un peu beige, marronnés. Ici, c'est un peu vert kaki, assez pastel, quand même. Bah oui, parce qu'elle a ses cheveux. Elle est de dos. Donc, avec les effets de lumière, les cheveux ne sont pas blonds, blonds non plus. Ouais, c'est tout ce qu'on voit. On ne voit pas de visage, on ne voit pas de bras, pas de mains. on la voit de dos, avec sa belle robe. Encore des bleus. Donc, c'est quasiment 100% bleu. Mais bon, on n'allait pas faire des cheveux bleus. Donc, il faut bien des couleurs qui dénotent un petit peu. Puis, il y a des tourbillons de couleurs où on voit que c'est un peu plus clair. Il faut aussi marquer les petites constellations. Donc, il faut... Voilà, le tout réuni. Ça donne ceci. Et ça donne ceci en plus. Voilà les couleurs. Des jolis bleus. Vraiment, des teintes qui vont bien s'harmoniser entre elles. Avec ça en plus. C'est-à-dire, elles sont déjà dedans. Mais c'est des couleurs en plus. Parce qu'ils n'ont pas assez de place sur les organisateurs. Sinon, ils vont être trop chargés. Et au bout d'un moment, ça va craquer. J'ai déjà vu des organisateurs méga chargés. Et je suis en train de me dire, je vous ai montré la coquetschi et je ne vous ai pas donné son prix. Donc, ne vous inquiétez pas. On va voir ça à la fin de la vidéo. Ça aura été la vidéo suspense sur les prices. D'un coup, ça m'est sorti de la... Je vais me dire mais t'as pas oublié quelque chose. Je me suis réveillée tôt. Je ne dormais plus déjà vers 5 heures du matin encore comme hier. Oh là là. Et je ne m'endors pas avant. Ce soir, je vais mettre un coup de pied aux fesses pour me dire Isa, repose-toi. Parce que là, il y a les fêtes qui arrivent. Ce week-end, j'ai envie d'être bien. J'ai tenté d'être fatraque, fatigué. Au bout d'un moment, il faut se reposer. Parce que je sais que si je n'ai pas mon quota, après, au bout d'un moment, accumuler cela me graine. Voilà. Donc, je vous rappelle cette jolie soile en 14 CT. Je vous donne maintenant toutes les informations nécessaires. Point de croix estampée 14 CT Ice Girl. Voilà comment elle s'intitule. 40 par 50. Elle est au prix de 12,78 euros. Ensuite, nous avons vu ma petite Kokeshi avec les reflets de la maison. Hop là. Alors, la petite Kokeshi d'épée Kokeshi 30 par 40, elle est au prix de 5,37 euros. Donc, deux produits totalement différents mais en raccord ne seraient sur les couleurs ici et les couleurs de fond de ma Kokeshi. Ce n'est pas fait exprès en plus. Voilà. Voilà pour cet unboxing du jour de chez DIY Shoes que je remercie infiniment pour leur confiance. J'espère que cette petite sélection vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, à la maison, en toute simplicité. Vous savez que j'aime bien que ça se passe comme ça. Voilà tout. Moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Du coup, je vais tout un petit peu changer ce qui était déjà prévu parce que voilà, sinon je vais pas m'en sortir. Si je leur sors les vidéos au début janvier, ça me paraît encore assez loin quand même. Donc voilà, on va faire au mieux pour tout le monde. Je vous fais de gros bisous. Pensez à vous reposer. J'espère que vos préparatifs, là, quand est-ce que vous verrez la vidéo, ça sera déjà fait. Il y aura peut-être encore ceux de la nouvelle année à entrevoir. Ça va aller super vite et l'European Town est à nos portes. Voilà. Je vous fais de gros bisous. À demain. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501